Nos bras ont faim et ne se souviennent plus, presque plus, ce moment, quand ils furent rassasiés. La crise sera ce qu'elle sera et le confinement fait reculer le virus, autant qu'il fait reculer notre humanité, car nos bras ont faim. Nos mains sont veuves et nos peaux écaillées désormais comme celles d'un pangolin. Nos bras ont faim, des gens meurent sans nous, sans un baiser, sans une étreinte, alors que la vie commence par là, baisers et étreintes de gens qui fécondent, baisers et étreintes aussi pour accueillir celui ou celle qui arrive. Nos bras ont faim de nos aïeux, de nos parents, de notre fratrie, de nos camarades, mot qui vient de camarades, la chambre. Nos enfants s'endorment sans un baiser ni une étreinte, nos bras ont faim. Des couples se tournent le dos dans le même lit, nos bras ont faim. On ne se touche plus, quel vilain mot, quand la caresse peut être la sœur jumelle de la tendresse. C'est au-delà du plaisir et du désir, du sexe et de l'envie, c'est au-delà tout cela. Nos bras ont faim. Que dire de la solidarité quand on ne se serre plus les coudes ? Quand nos mains se joignent pour applaudir ou pour prier. Mais nos bras ont faim. Car nos bras, nos pauvres bras, seront ceux du travail avant l'étreinte. Car il faudra bien chercher de quoi vivre. Nous aurons apporté des paquets avant de porter nos aimés. Des tonnes de factures, d'administration, de livraison, des tas de paquets sur nos bras déjà amaigris par la famine de l'autre. Nos bras ont faim. Après l'épidémie, il y a la famine. Nos manuels d'histoire nous l'ont appris. Et dans la famine, il y a la révolte. Les mêmes livres nous le disent. Mais d'abord, nos bras, nos pauvres bras ont faim. Comment les rassasier ? Ils sont ce qui nous fait vivre par le geste doux, par le travail. C'est-à-dire, ils sont ce qui nous récompense, justement. Prenons nos bras à cœur pour reprendre notre cœur entre nos bras. C'est une question de patience, pas tant de résignation, de patience, de courage. Nos bras ont faim. Ne serait-ce que pour se muscler et étreindre en mieux ? Je vous le demande peut-être. Mais nos peaux affamées, ça c'est une autre histoire sans doute. D'abord nos bras. Car nos bras ont faim. Merci. 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 Merci.